Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau télé de 3IS pour une émission spéciale « Apprentissage, le tour de la question ». Une émission spéciale donc entièrement consacrée à ce mode de formation. L'apprentissage est désormais une question d'actualité. C'est à la fois un levier de professionnalisation, une occasion unique pour les étudiants d'intégrer le monde du travail et de faciliter après leur insertion professionnelle. En France, l'apprentissage a connu un niveau record l'année dernière avec 495 000 contrats signés, un demi-million, une hausse historique qui représente 40% par an. La crise que nous traversons et celle qui nous attend quand les aides de l'État vont baisser ou disparaître n'est évidemment pas du tout favorable à l'emploi. Mais paradoxe, c'est le contraire pour l'apprentissage. Alors parlons-en et parlons-en avec des représentants de 3IS, des entreprises, des institutionnels et aussi des apprentis ou d'anciens apprentis qui partageront avec nous leur expérience. Je reçois tout de suite Jean-Claude Walter, président de 3IS, Christelle Munoz, directrice générale de 3IS Paris, Stanley Guérard qui est chargé de mission apprentissage au sein du club des entreprises des Yvelines La Fasse, et puis Timothée, Timothée de Mars qui est actuellement apprenti à France 24. Il est en première année de BTS. La spécialité de votre BTS ? C'est l'exploitation des équipements. Merci. Jean-Claude Walter, vous présidez le groupe 3IS depuis quelques années. Le groupe a été créé en 1988. Vous formez des jeunes à des métiers créatifs. Dans quelle mesure 3IS favorise-t-elle aujourd'hui l'alternance et offre à ces étudiants la possibilité de devenir des apprentis, de bénéficier de ce mode de formation ? Alors nous sommes des métiers 3IS, des métiers qui sont des métiers de transmission, d'homme à homme. Donc cette formation près de professionnels en activité est toujours un élément fondamental. Dans le passé, c'était des stages. C'était des stages dès la première année, des stages d'insertion de troisième année. La réforme Pénicaud qui est intervenue au 1er janvier de l'an dernier a permis d'ouvrir les possibilités de création de filières en alternance. Et nous avons effectivement... L'alternance existait au sein de 3IS dans le passé, à travers notamment le CFA de la FOMAV, qui est le CFA historique de l'exploitation cinématographique. Pour autant, les effectifs qui bénéficiaient de l'apprentissage étaient réduits. La loi Pénicaud, qui est une des explications d'ailleurs de cette augmentation très importante des effectifs, l'autre explication étant bien sûr les aides dont bénéficient les entreprises... On y reviendra. ...au cours de l'année passée. Les possibilités offertes par la loi Pénicaud, la fin de la tutelle des conseils régionaux sur l'apprentissage, a permis de mettre en place dans de nombreuses filières l'apprentissage. Nous, nous avons souhaité le faire dans la fin de chacun de nos cursus. Nos cursus sont trop longs pour être basculants en totalité en apprentissage, mais la dernière partie de nos cursus sont aujourd'hui systématiquement ouverts avec cette possibilité d'alternance d'apprentissage. C'est pour vous un bon moyen de faciliter l'insertion professionnelle de vos étudiants ? Ça contribue. Notre insertion professionnelle est élevée puisqu'on est en fonction des filières entre 80 et 90% des 12 mois après la sortie de l'école. Pour autant, ça ne peut que favoriser, en mettant véritablement en contact avec le monde professionnel, l'insertion de nos jeunes. Et une fois sur deux, le lieu où se passe l'entreprise qui accueille l'apprenti est également le premier employeur une fois passée cette période d'apprentissage. Donc pour nous, incontestablement, c'est un élément qui favorise l'insertion de nos jeunes à l'issue de leur formation. Combien vous avez signé de contrats d'apprentissage cette année ? Nous en avons signé 180 sur la totalité des filières, toute entité juridique confondue. Nous en avions, dans le passé, nous en avions 70-80. Donc ça montre… C'est un boom. C'est un boom et c'est un boom que nous entendons renforcer sur l'année qui vient. Sur le cinéma du visuel, le son qui sont les deux filières historiques de Troisiès. Autour de ces deux filières que Troisiès s'est créée, nous souhaitons qu'en troisième année, au moins la moitié des étudiants puissent passer en apprentissage. – Stanley Gérard, le gouvernement s'est largement mobilisé pour soutenir l'apprentissage depuis le début de la crise du Covid. D'abord, vous allez nous expliquer ce que c'est que la FAS, ce que c'est que la DRETS. Et ensuite, vous nous expliquerez quelles sont ces mesures qui ont été prises pour soutenir l'apprentissage. – Tout à fait. Voilà. Donc, en effet, là, je vais vous présenter la Fondation FAS, qui existe depuis plus de 20 ans au niveau national. Nous avons une fondation locale ici dans les usines pour laquelle je travaille. Et la Fondation FAS, la mission de la Fondation FAS depuis toujours, est celle de l'accompagnement des personnes plutôt éloignées de l'emploi par le biais de l'éducation. Donc, nous avons une équipe d'une dizaine de personnes ici, à Trappes, dans les usines, qui œuvrent au quotidien avec des entreprises. Nous sommes un club d'entreprises. Et nous assurons du tutorat, des job dating, des différentes actions pour rapprocher le monde de l'entreprise des personnes éloignées de l'emploi. Et dans le cadre de cette mission dédiée à FAS, la directe, anciennement directe, parce qu'il faut le savoir, la directe a changé. – Alors, directe, anciennement inspection du travail, si on remonte un peu loin. – Alors, il faut préciser les choses, c'est toujours la directe à deux volets. Il y a une partie inspection du travail, il y a une partie accompagnement des entreprises et des salariés dans l'emploi. Et donc, nous travaillons avec le service emploi de la directe, avec la FAS. Et la directe, maintenant, s'appelle pour la partie, c'est la DRETS au niveau régional et c'est plus précisément la DDETS au niveau des départements. – On est perdu là, donc ce n'est pas grave, on continue. – Non, non, je vous le dis, direction départementale de l'emploi, du travail et de la solidarité. – D'accord, il y a une fusion entre le travail et puis une autre agence, un autre organisme lié à la solidarité. Nous sommes, vous le savez, aujourd'hui dans des problématiques liées, notamment au contexte sanitaire et au Covid, de responsabilité sociétale des entreprises, d'inclusion et c'est pour cela, aujourd'hui, que le gouvernement a souhaité unir les forces et les compétences au sein d'un organisme qui s'appelle la DDETS. Et donc, cet organisme a passé une convention avec la FAS pour promouvoir, pour faire la promotion de l'apprentissage auprès des employeurs des YVIN et de tous ses partenaires. Et donc, j'ai intégré la FAS en 2020 pour cette mission. Et donc, en relation, bien évidemment, avec la directe, donc la DDETS et tout le service public de l'emploi, j'entends les missions locales, les pôles emploi, les financeurs, tout ce qui est OPCO, les entreprises et les centres de formation. Notre rôle est de communiquer, de mettre en avant les aides, d'expliquer déjà l'apprentissage, d'expliquer les dispositifs qui existent pour faciliter, justement, l'entrée en formation et en apprentissage des jeunes vers l'emploi. Alors, le gouvernement a pris des mesures assez fortes pour inciter les entreprises à recruter des apprentis. Est-ce que vous pouvez rapidement nous les rappeler ? Tout à fait. Alors, ces mesures relativement fortes, même très fortes, qui ont été prises, je précise, et pour remettre cela dans le contexte, parallèlement, en complément de ce que disait M. Walter, c'est qu'il y a en effet la loi à venir professionnelle, cette réforme de la formation qui date de 2018, qui a été mise en œuvre plus récemment. Et aujourd'hui, cette réforme a permis, justement, de faciliter les processus d'alternance. Au sein de ce plan, se déploient de nombreuses mesures. Dont des mesures sonnantes et trébuchantes. Dont une mesure très importante dont on parle beaucoup, c'est la mesure pour l'apprentissage, qui va de 5 000 euros à 8 000 euros, selon que l'entreprise recrute un apprenti mineur ou un apprenti majeur. Donc 8 000 euros pour un apprenti majeur, sur une année, dès lors que ce contrat soit signé avant le 31 décembre 2021. Nous avons appris, il y a quelques semaines, le report jusqu'à la prolongation. C'était février avant. C'était mars, oui, février puis mars, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas trop de bureaucratie ? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour une entreprise, à cause de la directe, la face, etc., de prendre un apprenti ? Est-ce qu'il n'y a pas des qui reculent à cause de ça ? Alors, moi-même, je peux vous le dire, je viens moi-même du secteur privé. J'ai travaillé dans différents organismes de formation. Je connais bien, j'étais moi-même formateur. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement est décidé, déterminé à faciliter les choses. Et certes, au-delà des termes qui peuvent sonner de manière un peu confuse par rapport aux organismes publics, il y a véritablement des personnes mobilisées avec le choix et ces organismes publics s'appuient sur des acteurs qui ont l'expertise, en l'occurrence FAS, qui a un réseau auprès des entreprises. Donc, je dirais que cette plateforme dont je parle, ces dispositifs sont très lisibles, ils sont très accessibles. Et en ce qui concerne le contrat d'apprentissage, en quelques mots, l'entreprise, une fois qu'elle a identifié, avec l'appui souvent du centre de formation, le candidat, eh bien, la formalité, elle est de réaliser un contrat d'apprentissage. – C'est combien de formulaires à remplir ? – Alors, aujourd'hui, tout est numérisé, je vous rassure. – D'accord, mais ça reste un formulaire à remplir. – Il y a un contrat, c'est un contrat qui peut aller jusqu'à le CDD, qui peut aller jusqu'à 36 mois, et c'est associé, ça c'est la nouveauté dans le cadre de la réforme, on associe ça à une convention, une convention qui est établie entre le centre de formation et l'entreprise. Parce qu'il s'agit de financement, et ensuite, ces contrats sont envoyés non plus aux organismes consulaires, maintenant, ce sont les organismes paritaires, collecteurs, OPCO, opérateurs de compétences, qui sont aujourd'hui les acteurs qui valident ce contrat, en lien avec l'ASP, pour la fameuse aide. – Alors, ça paraît peut-être un peu complexe, mais je vous assure que, dans la finalité, c'est assez simple. Preuve en est que 495 000 contrats ont été signés, et plus d'un tiers, plus de deux tiers d'entre eux ont bénéficié de cette prime. Je dirais aussi, je dirais aussi, que deux tiers de ces 495 000 contrats sont des contrats signés au sein d'entreprises de moins de 50 salariés. Et là, je tiens à répéter et à rappeler que les entreprises qui recrutent, c'est certes les grands groupes, mais c'est aussi et surtout les entreprises de taille intermédiaire, voire de petite taille. Ne les négligeons pas, parce qu'elles sont véritablement disposées et volontaires pour recruter et pour accueillir des apprenants en termes, et c'est souvent de la pré-embauche pour elles. – Christelle, une petite question rapide. Vous avez constaté que les démarches, c'était effectivement allégé pour… – Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui sont organisées auprès des OPCO, qui permettent de déposer des documents. On rentre de plus en plus dans l'ère de la numérisation, donc bien sûr que les processus se simplifient par rapport à ce qu'ils étaient il y a encore quelques années. Maintenant, il est clair qu'il faut accompagner les entreprises, et je pense que c'est une vraie nécessité aussi, pour à la fois faire confiance, parce que c'est aussi une des questions de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a souvent des entreprises qui font des raccourcis, qui se disent « je vais perdre plus de temps qu'en gagner », etc. Il faut vraiment faire évoluer les mentalités sur ces sujets-là, et puis effectivement les encadrer, les accompagner, et bien suivre l'entreprise, et bien suivre l'apprenti dans l'entreprise, ça c'est une certitude. – Jean-Claude Walter, du côté de Troisiès, comment est-ce que vous avez accueilli ces mesures de soutien de l'apprentissage ? Est-ce que vous avez constaté aussi ce boom ? Oui, puisque vous nous avez dit que le nombre d'apprentis de l'école avait largement augmenté. Est-ce que vous sentez vraiment les entreprises plus disposées à accueillir des apprentis ? Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est un effet d'aubaine ? On va avoir des apprentis qui ne vont pas nous coûter d'argent, grosso modo, ou est-ce que c'est au contraire une volonté commune d'imposer l'apprentissage comme une bonne formation ? – Il y a de toute évidence un engouement pour l'apprentissage. Alors effet d'aubaine, c'est certainement contestable pour toutes entreprises, il faudra voir le contexte de l'après-Covid. Mais je rappelle aussi qu'on est dans un secteur qui a été durement touché par la crise. Le cinéma, l'audiovisuel, plus encore le spectacle vivant. Donc dans notre secteur, c'est aussi, ça a été une sorte de respiration qui a été donnée. Les productions, le CNC a continué à financer. Les stocks des télévisions étaient épuisés. Donc à un moment donné, le cinéma et l'audiovisuel sont repartis. Pour autant, il y a un recul de l'ordre de 30% en termes de production par rapport à l'année précédente. Le spectacle vivant, lui, est très durement touché. Les têtes sont fermées. Les scènes de musique sont fermées. Donc dans notre secteur qui n'est pas le... qui était beaucoup plus... qui est la culture au sens large, ce sont des mesures qui nous ont également permis, à un moment donné, de faire face à cette situation difficile. Après, oui, il y a incontestablement un effet d'aubaine. Il faudra voir sur 2022, quand les aides auront disparu, ce qui sera la réalité. En même temps, on peut raisonner dans nos pensées que l'apprentissage se sera installé dans notre paysage. Je rappelle que dans notre secteur d'activité, le stagiaire gratuit et l'intermittence étaient plutôt des freins pour le développement de l'apprentissage. Et les entreprises ne se sentaient pas obligées, à un moment donné, d'aller dans cette démarche de formation. Puisque quand ils avaient un besoin, ils recrutaient un intermittent. Et le stagiaire gratuit était une sorte d'élément de dérégulation plus qu'autre chose. Des habitudes se sont installées. Il en restera quelque chose, de toute évidence. Quoi ? On verra lorsqu'on aura les chiffres de 2022. – Et pour 3IS, vous souhaitez continuer à amplifier ce mouvement ? – Absolument, parce que pour nous, encore une fois, nous avions dans le passé souhaité développer l'apprentissage. La tutelle du conseil régional avait été un frein, les conseillers régionaux étant dans des positions très malthusiennes, le plus souvent, puisqu'ils finançaient eux-mêmes. Le fait que la loi Pénicaud ait ouvert de manière très libre la création de CFA, y compris de CFA adossé à des grosses entreprises, a été un élément fondamental dans le développement de l'apprentissage. Et ça, c'est le transfert de compétences. L'apprentissage qui avant était dans le champ de la formation initiale est passé dans le champ de la formation continue. Et à la compétence région, c'est substitué une compétence État. Et pour moi, ça a été un élément fondamental dans la libération de l'apprentissage. Il en restera de toute façon quelque chose. Et nous, les dispositifs, y compris que nous avons mis en place en interne, on a renforcé les relations entreprises. On va en parler avec Christelle. Il en restera forcément quelque chose. Est-ce que vous avez ressenti, vous, au travers, par exemple, de Sauvons nos alternants, le hashtag Sauvons nos alternants, une vraie mobilisation des entreprises ? Alors, tout à fait. Les entreprises, et puis portées souvent par leur fédération, par leur branche professionnelle, par les opérateurs de compétences, les financeurs se sont mobilisés. Et encore actuellement, vous le savez peut-être, il y a une initiative là actuellement avec le groupe AEF et France Bleu, avec mobiliser donc à la fois la radio et sur un site internet où il est possible, où il y a même un challenge de signer jusqu'à 50 000 matchs, ils appellent ça. Ils sont 11 000, j'ai regardé ça hier, ils sont à 11 500 matchs aujourd'hui. C'est une opération qui a commencé le 6 avril et qui se terminera en mai. Des initiatives comme celle-là, il y en a plusieurs. Il y en a de nombreuses, à la fois au sein des entreprises, au sein des opérateurs institutionnels, si on peut les appeler ainsi, et au sein des branches professionnelles. Tout le monde, il y a eu une prise de conscience, je crois, et ce contexte et cette crise. On dit souvent que les crises sont aussi de nature à vous remobiliser et à vous réinventer. Et je pense qu'évidemment, nous traversons un moment très difficile où de nombreuses entreprises sont en difficulté et où malheureusement aussi, il y a des causalités humaines malheureuses. C'est certain. Cela dit, pour compléter et pour aller dans le sens de ce que dit M. Walter, je suis tout à fait d'accord qu'il y a là l'occasion pour les différents acteurs de l'emploi, de se mobiliser et de se réinventer et donc d'utiliser aussi des nouvelles méthodes. Et l'exemple est celui d'aujourd'hui, que nous vivons, où 3IS a eu l'idée formidable de lancer ce plateau et cette semaine de l'apprentissage. Alors, Christelle, je voudrais qu'on vienne à des choses un tout petit peu plus concrètes. 3IS, est-ce que l'apprentissage s'est généralisé, toutes filières confondues ? Alors, l'apprentissage ne peut se généraliser puisque nous avons des filières qui sont aussi des filières très créatives. On va parler du scénario ou la réalisation de fiction, par exemple, où effectivement, une entreprise qui fait de la fiction, ça n'existe pas. Donc, voilà, ce sont des branches qui nécessitent peut-être, on va dire, plus d'études et ensuite de passer de l'autre côté, on va dire, du monde professionnel de façon plus individuelle. En revanche, ça se généralise de plus en plus. Ça vient toucher, effectivement, le cinéma, l'audiovisuel et les métiers techniques. Ça vient toucher aussi les métiers de l'animation du jeu vidéo, mais de façon beaucoup plus avancée. Donc, aujourd'hui, on ne le propose pas encore. Mais en tout cas, c'est une de nos ambitions aussi de pouvoir proposer à ces métiers-là, sur du niveau Bac plus 4 ou Bac plus 5, de pouvoir faire un apprentissage. Le spectacle vivant, il est évident que, bien sûr, c'est un gros pourvoyeur d'apprentissage. Donc, ça se globalise, effectivement. On peut dire que 75% de nos formations pourront, pour certaines, et en tout cas, sont déjà éligibles à l'apprentissage, en tout cas en fin de cursus. Alors, comment est-ce que vous faites pour trouver des entreprises ? Parce que les apprentis, vous les avez sous la main. Alors, pour trouver des entreprises, on a la chance d'avoir un réseau d'entreprises qui est déjà bien assis, puisque 3IS, voilà, c'est plus de 30 ans d'existence. Donc, bien sûr, nos partenaires nous connaissent. Ils ont, de nombreux de nos anciens, sont devenus des professionnels aussi et, concrètement, gardent un très bon souvenir de leur école et, en tout cas, des compétences qu'ils ont acquises au sein de 3IS et, bien évidemment, recrutent des apprentis à leur tour. C'est aussi des démarches individuelles d'entreprises qui nous contactent au quotidien parce qu'elles ont un besoin. Donc, j'ai envie de dire que les choses se font de façon assez naturelle par un réseau qui est existant, par aussi des partenaires avec qui on travaille, qui, parfois, ont loué du matériel technique et qui font appel à nous, à qui nous faisons appel. Et en échange de cela, effectivement, certains ont besoin d'apprentis. Et de temps en temps, ce sont les étudiants eux-mêmes qui trouvent leur apprentissage ? Bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'un service des relations entreprises, et on insiste beaucoup sur cette question, la démarche de l'apprentissage, c'est une démarche, on va dire, c'est un préambule à l'emploi et à la vie active définitive. Donc, ça nécessite, effectivement, un travail de préparation en amont où, bien sûr, je vais devoir présenter un CV selon le secteur d'activité, mais ça peut être un book, ça peut être une bande démo, ça peut être, en tout cas, ce qui va appuyer et présenter mon travail à une entreprise. C'est aussi savoir se vendre, savoir se pitcher, comment on se présente à un employeur, quels sont les codes, quel est le savoir-être. Donc, ça, ça fait vraiment par entière du rôle de ce service que nous avons ici à Troisiès. C'est donc une équipe dédiée ? Tout à fait, une équipe dédiée. En revanche, le rôle de l'étudiant, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi d'amener cette démarche et de chercher son entreprise. Ça n'est pas le service des relations entreprise qui arrive avec un contrat, tu n'as plus qu'à signer en bas, terminer. Et ça, c'est vraiment très important que les jeunes le comprennent. Il y a une vraie démarche d'accompagnement, certes, pour être prêt à rencontrer l'entreprise, mais c'est aussi un travail individuel du jeune, il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en main et puis il faut se dire, voilà, c'est le préambule, je vais bientôt rentrer dans la vie active. Timothée Demars est notre apprenti à France 24. Comment ça s'est passé, cette recherche de contrat d'apprentissage ? Alors, la recherche a été plutôt dure. J'ai commencé en mai 2020 et j'ai trouvé du coup cette alternance seulement en décembre. J'ai beaucoup cherché, j'ai eu même des contacts très prometteurs. Mais justement, cette crise du Covid a impacté vraiment tout le monde sur tout ce milieu-là, le milieu de l'événementiel, etc. Et oui, j'avais beaucoup de contacts qui pouvaient me mener vraiment quelque part, mais à chaque fois, c'était à cause du Covid. Ça ne va pas être possible. C'est limite comme s'il n'y avait plus rien. Du coup, j'ai beaucoup eu de problèmes à ce niveau-là. Mais au final, c'est via France 24, via le réseau de 3IS, que j'ai trouvé cette formation à France 24. Je l'ai trouvée, oui, mi-novembre. On nous a dit, il reste deux postes là-bas. France 24 veut des apprentis de 3IS. Foncez. On a tous tenté notre chance. Est-ce que c'était le poste de vos rêves ? Alors, en soi, oui. Parce que quand on pense à l'audiovisuel, on pense très vite quand même à la télé. C'est quelque chose qui nous entoure depuis tout petit, qu'il y a partout. Et donc, c'est vrai que quand je m'imaginais travailler, je m'imaginais directement dans une télé. Ensuite, avec ma recherche, je me suis vite dit que ce ne serait sûrement pas le cas. Mais au final, c'est quand même arrivé et j'en suis très content. Et travailler dans l'info, le news ? Travailler dans... C'est très intéressant. En ce moment, avec la crise du Covid, les grilles sont extrêmement allégées. Mais ça reste très intéressant de voir la cadence, de voir justement le dessous de ce que l'on voit à la télé, qui est souvent très propre, très carré. Et justement, voir comment tout ça se passe derrière, tout ça est planifié. Et c'est très intéressant. On est comme à France 24, là, si on voyait tout ce qu'il y a derrière le plateau. Quel est le rythme de votre alternance ? Alors, je suis en une semaine sur deux. Du coup, une semaine en formation ici à Troisiers, une semaine en alternance à France 24. Et ensuite, niveau horaire, ça change parce que forcément, France 24, une chaîne d'infos en continu. Du coup, j'ai des horaires qui varient, qui peuvent être des horaires de bureau classiques, comme des horaires en soirée ou des horaires en matinale. Donc, voilà, ça varie de chaque chose. Qu'est-ce que vous faites à France 24 ? Donc, moi, je suis assistant plateau. Donc, c'est moi, souvent, qu'on peut voir dans certaines émissions avec le casque, qui installe les invités ou les chroniqueurs. Vos parents ne regardent plus que France 24 ? Presque. J'ai converti toute ma famille à France 24. Mais du coup, oui, je prépare les plateaux, je prépare les prompteurs. C'est moi qui mets en place les prompteurs. C'est moi qui, en fonction des exigences des présentateurs, c'est moi qui règle certaines choses, comme par exemple la température ou juste le fauteuil, etc. C'est moi qui prépare les plateaux, qui change les décors. Et voilà, je fais tout ça. Et vous avez un tuteur sur place ? Alors, j'ai un référent. J'ai un référent qu'on voit de temps en temps. Mais comme c'est une grosse entreprise, le temps de ma formation à ce métier-là, j'ai été avec plusieurs tuteurs, on peut dire, plusieurs apprentis, voire pigistes, qui travaillent là assez souvent, qui, du coup, connaissaient très bien le métier, qui m'ont appris. Donc, j'en ai eu plusieurs sur les 2-3 mois que j'ai eus pour apprendre tout ça. Donc, ouais, ça variait. Et vous avez l'impression d'avoir avancé, appris autrement qu'à l'école, ou c'est un job ? Non, bah oui, j'ai beaucoup appris, vu qu'en plus, à l'école, on nous montre, bon, en formation BTS, c'est très pratique, du coup, c'est aussi ça que j'aime bien. Mais c'est vrai que le voir en application et le voir sur quelque chose en plus qui est très concret, qui est diffusé dans le monde entier, et surtout avec France 24, c'est que, bah, forcément, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut faire attention à tout ce qu'on nous apprend. Et du coup, on prend beaucoup moins, si on peut dire, à la légère, comme on pourrait prendre certaines infos où on se dit, ça ne nous concerne pas forcément. Et puis, là, c'est sûr qu'il y a une vraie dimension officielle. Et ce contrat, il est signé pour combien de temps ? Ce contrat, il est signé pour deux ans. Donc, je finis, je crois, en août 2022. Donc, voilà. Eh bien, on vous souhaite plein de bonheur à France 24 dans votre apprentissage. Et il me reste à vous remercier d'être venu sur ce plateau. Nous l'évoquions tout à l'heure. Les entreprises sont très engagées dans l'apprentissage, certaines depuis longtemps, d'autres, c'est plus récent. Et ce, malgré le contexte. Nous allons partir à la rencontre de quelques-unes de ces entreprises, à commencer par celle des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du son. L'émission, l'apprentissage, le tour de la question continue. J'accueille maintenant Cédric Drapeau, qui est directeur technique TV de Energy Group, et Guillaume Cassiot, qui est un ancien de 3IS, qui est un ancien apprenti. Cédric, quelle est votre mission à Energy Group Energy ? On connaissait la radio, et puis il y a eu Energy 12. Qu'est-ce que vous y faites ? Ce que j'y fais, j'y suis arrivé en 2008 pour fabriquer l'ensemble des outils techniques du groupe sur la partie télé. Ça va des outils de captation à post-production, à la diffusion, et tout ce qui est né depuis cette période, avec le replay, les présences des antennes, que ce soit Energy 12, Chéri 25, qui est né plus tard, Energy 8 sur l'ensemble des réseaux sociaux, bref, l'ensemble des outils. D'accord. Guillaume, diplômé en 2020 de 3IS, un apprentissage à Bordescenne. Bordescenne, qu'est-ce que fait l'entreprise ? Bordescenne, on est une salle de concert, un théâtre et un studio d'enregistrement. Et après l'apprentissage, une embauche ? Oui, c'est ça. Je suis embauché en tant que régisseur son à Bordescenne. Et comment ça s'est passé, ce pont, si je puis dire, entre la formation et l'emploi ? Ça s'est fait plutôt bien, parce que j'occupais déjà le poste de régisseur son en tant qu'alternant. Et du coup, à la fin, ils m'ont proposé directement le contrat en fixe. Tout bénef l'apprentissage. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder en images quelques témoignages d'étudiants en cinéma et audiovisuel et en son. Actuellement, on apprentissage dans quelques-unes de nos entreprises, des entreprises partenaires de 3IS. Avas, qui accueille un étudiant de 3e année, cinéma et audiovisuel, et le ministère des Armées, qui accueille un étudiant 3IS en 3e année de son. Christopel Thier, je suis partenaire chez Avas Paris et j'ai monté Make It Live. Make It Live, c'est une offre que j'ai lancée au sein d'Avas Paris. Mon métier principal, c'est le conseiller en communication auquel j'ai ajouté cette capacité à produire des formats vidéo au bon moment. Donc, c'est le bon contenu au bon moment. La rencontre avec Mathius a monté une rencontre humaine. C'est-à-dire que plus qu'un technicien, c'est important d'avoir l'apathie technique. Mais ce qui me semble avant tout mon critère numéro un, c'est la rencontre. C'est la personne, c'est la personnalité. Et puis, notre promesse, c'est de nous adapter en permanence, de pouvoir proposer des choses nouvelles aux clients en fonction de leurs besoins. Et aujourd'hui, par ces temps de crise sanitaire, on a des demandes nouvelles. Donc, il faut être créatif, il faut être inventif, il faut être ultra réactif. Et bien évidemment, il faut de la technique. Mais ça, en allant chez 3IS, on savait qu'on aurait quelqu'un qui a la technique. Mais surtout, cette rencontre, c'est une rencontre humaine. Il faut quelqu'un qui soit toujours partant. On a un métier qui est parfois un peu difficile. Il faut se lever tôt, parfois rentrer très tard. Il faut enchaîner. Il faut enchaîner des prises de vue, il faut enchaîner des montages. En même temps, on peut avoir des demandes, des appels d'offres. Il faut être capable d'y répondre. Donc, c'est avant tout une personnalité, quelqu'un qui soit capable de s'adapter en permanence, de se remettre en question en permanence, de à la fois prendre les contraintes que peuvent nous imposer les clients ou les situations de tournage, mais aussi de venir nous challenger en nous apportant des solutions qui peuvent être encore meilleures. Donc, c'est avant tout une rencontre. Et c'est ce qu'on a trouvé avec Mathieu. Réactif, entrepreneur et fiable. Alors, je suis Mathieu Mercier, je suis étudiant à Troyes en troisième année images et je suis en apprentissage à Avas Paris au sein de Make It Live. Mes émissions, elles sont assez diverses. J'ai bien sûr le cadre et le montage qui sont mes expériences que j'ai acquis au sein de Troyes. Mais j'ai également toute une partie édito avec une réflexion de concept parce que les clients nous challengent à chaque fois sur de nouveaux concepts. Là, par exemple, on a lancé des lives. Donc, il y a toute cette partie de nouveauté, de challenge pour moi qui est hyper intéressante à Avas Paris et à Make It Live. Le rôle d'un tuteur, c'est évidemment d'accompagner l'alternant, l'accompagner dans ses premiers pas en entreprise. Il y a quand même une différence entre ce qu'on peut apprendre à l'école et puis la réalité de l'entreprise. Les différences sur le rythme. Un rythme, on le voit, le nôtre en tout cas, il est très, très dense. Apprentissage sur le niveau d'exigence. Les profs peuvent être exigeants mais le monde de l'entreprise est encore plus exigeant. Nos clients, lorsqu'ils font appel à une entreprise comme Avas, ont un niveau d'exigence qui peut être plus élevé peut-être que lorsque c'est avec d'autres agences. Un rôle aussi d'accompagnement sur cet esprit d'entreprise. On peut être jeune, alternant, avoir encore un pas dans l'école et puis faire ses premiers pas d'entreprise et comprendre déjà que ce qui est important dans nos domaines, c'est notre capacité à innover, à entreprendre en permanence. Mon rôle, pour résumer auprès de Mathieu, c'est de lui donner toutes les cartes pour qu'il trouve sa place au sein de l'entreprise et sa place qui n'est pas uniquement de faire ce qu'on lui demande de faire mais qui est de nous dire comment est-ce que nous, on peut faire les choses autrement, comment est-ce qu'on peut continuer à s'améliorer. Donc c'est vraiment une équation gagnant-gagnant. L'atout pour une entreprise de recrutement alternant, c'est pour moi d'avoir du sang neuf, d'avoir quelqu'un qui est aussi encore en école, c'est-à-dire que moi, je peux aussi avoir des questions techniques ou autres auxquelles je n'ai pas forcément les réponses. Et je pense que le fait que Mathieu passe une semaine sur quatre en école, peut-être qu'il y a des questions que nous, on peut se poser au sein de l'entreprise, qu'il peut poser à ses profs, qu'il peut poser à d'autres étudiants, bref, partager un peu les problématiques. Donc c'est quelque chose, c'est un peu les vastes communicants. On se nourrit de ce que Mathieu apprend à l'école avec les dernières technologies, c'est important. Et également, je pense qu'il y a des points que Mathieu voit en entreprise et sur lesquels il peut échanger avec ses profs, avec les enseignants et puis avec d'autres étudiants. Je pense que de plus en plus, les étudiants ont besoin de se confronter à la réalité. C'est quand même là où les choses prennent corps, les choses prennent vie. Et emmagasiner des connaissances, ce n'est pas une finalité en soi. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ont besoin de ce côté pratique, de mettre en œuvre et surtout d'apporter leur propre personnalité. Il y a une différence entre ce qu'on peut apprendre, qui est un cadre théorique et puis derrière, ce qu'on a envie de mettre en pratique, d'y apporter sa propre personnalité, sa touche et trouver aussi cet environnement dans lequel on a plaisir à évoluer et à progresser. Donc, c'est une rencontre en fait. Un premier conseil que je donnerai aux alternants, c'est de bien définir son projet en amont puisqu'une alternance, c'est quand même un an et demi, donc il vaut mieux ne pas se tromper. Un deuxième conseil que je donnerai aux alternants, c'est de ne pas rester dans son coin et d'être fort de propositions. c'est-à-dire si tu as une idée qui, je pense, va pouvoir être bénéfique pour l'entreprise, il ne faut pas hésiter à donner ton avis, ton idée sans bien sûr l'imposer et penser que c'est la seule bonne idée. Mais voilà, être force de proposition, je pense que c'est important en alternance. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer au sein de Make It Live cette belle aventure. Et pourquoi pas, à mon tour d'accueillir des alternants au sein de l'équipe. Je m'appelle Nathan, je suis étudiant à 3IS en 3ème année SON et je suis alternant depuis 4 mois au centre de conférence WASH à l'école militaire de Paris. Je suis Etienne, je suis le tuteur de Nathan, je suis au sein du ministère des Armées depuis 18 ans en tant que technicien audiovisuel. Alors au centre de conférence, on s'occupe, premièrement, on s'assure que toutes les conférences se passent bien, se déroulent bien autant au niveau du son que de l'image, en l'occurrence c'est le son. Et on peut aussi s'occuper, on peut avoir des organismes qui viennent nous voir pour enregistrer du podcast. On a de l'enregistrement, du mixage, du montage de podcast et on a aussi parfois des tournages comme on a pu avoir récemment. dans la bibliothèque du bâtiment principal. Alors c'est une expérience qui se passe très bien et il m'apporte beaucoup de choses, un regard neuf sur le métier. De par sa formation, il a, je suppose, beaucoup de cours sur les nouvelles technologies, des choses que je n'ai plus l'habitude d'appréhender dans mon métier au quotidien. On a beaucoup d'échanges là-dessus et je trouve ça très intéressant. Alors, perspicace, bonne adaptabilité et passionné. tout se passe bien. Au premier abord, j'étais stressé du haut cadre que je ne connaissais pas du tout, qui ne m'était pas du tout familier. Et puis maintenant, tout se passe bien, je suis parfaitement à l'aise. Tout va bien. Je dirais que mon rôle en tant que tuteur, c'est d'arriver à transmettre ce que d'autres m'ont transmis avant. Moi, c'est pareil, quand je suis arrivé ici, j'ai eu la chance que des gens me transmettent ce qu'ils ont appris. Je trouve que c'est une... Je pense que c'est la meilleure méthode, en fait, cette forme-là, l'apprentissage. On vous passe... Je ne sais pas si on peut dire on vous passe le flambeau, mais on vous a appris un bagage technique, on vous a appris à vous servir de choses et vous transmettez à des gens qui arrivent, qui sont nouveaux dans la profession et vous leur faites ça au sein d'une structure. Ils sont cadrés, ils ont le droit à l'erreur parce qu'ils sont encore un pied à l'école, mais vous les formez pour le futur, en une sûreté. C'est à vous de faire au mieux que ça se passe au mieux. Pour moi, l'atout, c'est surtout l'échange. On a... Si je peux dire ça, on a un sang neuf qui arrive avec des nouvelles méthodes de travail qui ont vu des nouvelles technologies et de ce côté-là, ils nous apportent beaucoup. On a un peu tendance, nous, à vivre sur nos acquis. Pour moi, l'apprentissage en tant que mode de formation, c'est un bon mélange entre la partie et la formation théorique à l'école et la mise en pratique dans une entreprise en ayant en fait une espèce de sécurité. On vous donne le droit à l'erreur. Vous n'êtes pas directement dans l'entreprise où les droits à l'erreur sont moins tolérés. Là, vous êtes encore... Vous avez un pied dans l'entreprise, un pied dans l'éducation, dans l'enseignement et je trouve que c'est vraiment la bonne voie pour apprendre son métier. Elle permet de se forger une routine de travail et d'avoir une rigueur, d'acquérir une rigueur et du sérieux tout au long du contrat et de conserver cette rigueur et ce sérieux pour le travail plus tard. Alors, soyez sérieux, soyez impliqués, soyez volontaires, ponctuels et tout se passera bien. Ça apporte plus du bon. de trouver un emploi fixe dans ce milieu ou alors de commencer mes heures d'interêt. Je ne suis pas encore décidé. Je pense que dans les années à venir, oui, c'est quelque chose qui va continuer. ça nous apporte vraiment un plus. Je pense que c'est maintenant quelque chose qui est enterriné dans notre structure et c'est sur les rails, ça va continuer. Cédric Drapeau, l'apprentissage, en quoi c'est bon pour une entreprise comme Energy Group ? Alors, c'est bon pour une entreprise comme Energy Group en le sens que les métiers évoluent énormément. On a connu dans nos métiers des systèmes, par exemple, à cassette, puis après à fichiers, puis après avec différents types de technologies. Les cursus scolaires ne suivent pas nécessairement la même vitesse que les cursus d'adaptation. Vous voulez dire que les écoles sont toujours un peu en retard ? Je disons que pas vraiment, mais c'est surtout les entreprises s'adaptent souvent plus vite à cause de leur marché. Elles ont besoin de couvrir des nouveaux domaines et les entreprises s'adaptent très rapidement. Et tant mieux pour elles, mais le cursus universitaire peut être parfois un petit peu en retrait. L'apprentissage a ça comme avantage que l'étudiant va certes acquérir les bases dans son cursus de formation, mais va être confronté à la vraie vie d'une entreprise quand il va arriver en apprentissage. Comment ça se passe ? Comment vous choisissez vos apprentis ? On lance des campagnes avec les différents managers de différents services. On va commencer par le début. Vous en avez combien ? Aujourd'hui, on en a quatre. D'accord. Quatre pour la télé ? Quatre pour la télé, oui, absolument. Et en radio, vous ne savez pas ? En radio, je n'ai pas les chiffres, mais il y en a également. Alors évidemment, la crise du Covid a rendu les choses un peu difficiles puisqu'il faut un tuteur pour un alternant et être présent n'étant pas présent et télétravail, pas télétravail, c'est un peu compliqué. Mais on a toujours cette volonté de privilégier alternance et les campagnes d'ailleurs de recrutement et de recherche pour la rentrée prochaine sont en cours. Alors, comment ça se passe ? Vous lancez votre campagne, vous diffusez des annonces, vous appelez les écoles, comment vous faites ? Alors, on passe par deux étapes. La première, c'est déjà de faire un recensement des besoins au sein de l'entreprise. Quels sont les services qui pensent pouvoir avoir besoin d'un alternant ? Quels sont aussi les services qui vont être en capacité de bien encadrer l'alternant ? Ce n'est pas le tout d'avoir quelqu'un de le laisser dans la nature. Ça ne sert absolument à rien. Il faut vraiment être présent parce que c'est win-win et pour l'entreprise et pour l'alternant. Une fois que ce recensement est fait, l'équipe RH se rapproche des entreprises et publie finalement la liste des postes et des secteurs. Se rapproche des écoles. Oui, des écoles, pardon. Des écoles et publie la liste des secteurs qui sont à pouvoir. Après, il y a les candidats-candidates. Il y a beaucoup d'entretiens et le présent arrive. Est-ce que la crise du Covid vous a fait reculer dans cette recherche d'apprentis ? Est-ce qu'on en a pris moins parce qu'effectivement, vous nous l'avez dit, c'était compliqué d'assurer une formation et un tutorat ou est-ce qu'au contraire, avec les annonces du gouvernement, vous êtes allé plus loin ? On a essayé de privilégier ce qui était en cours mais naturellement, il y a eu une réduction quand même du nombre de présents en alternance dans l'entreprise du fait d'un moment où beaucoup de salariés dans l'entreprise étaient en télétravail. Donc là, l'alternance était quand même extrêmement compliquée. Il y a eu des alternants en télétravail ? Il y a eu, je crois qu'il y en a eu un mais je ne suis pas du tout certain de ce que je vous dis. Est-ce que le niveau de formation initial des étudiants que vous recevez est suffisant ? Pas toujours. Pas toujours parce qu'il y a parfois comme je le disais tout à l'heure des cursus qui ne sont aujourd'hui pas complètement couverts par le spectre universitaire. Il y a des métiers nouveaux qui arrivent et le cursus universitaire a un petit peu parfois de mal à s'adapter et là où c'est plutôt intéressant c'est que ce que va vivre l'étudiant dans l'entreprise il va aussi le ramener à l'école pour dire là j'ai vu ça la boîte dans laquelle je suis elle va vers ça elle va vers ce type de technologie et ça amène ainsi un peu de dialogue bijectif entre l'entreprise et l'information. Guillaume vous avez l'impression de faire avoir avancé l'école aussi en rapportant de l'entreprise des nouveautés ? Oui je pense des deux côtés aussi même l'école vers l'entreprise ou aussi entreprise vers l'école parce que du coup l'entreprise a un besoin plus on va dire concret que l'école et du coup en retournant à l'école après l'avantage par exemple de Troyes c'est que les intervenants sont du milieu du coup ils sont quand même assez enfin voilà ils sont quand même déjà dans le milieu et donc dans le bain voilà déjà dans le bain mais oui effectivement en revenant en revenant à Troyes on découvre même d'autres façons de faire par rapport à celles qu'on apprend à l'école par exemple par exemple dans mon cas en musique comment gérer un plateau par exemple entre un plateau de musique qu'on faisait sur Troyes où on avait le temps de le faire et un plateau où on doit faire un changement de plateau par exemple en concert là où on n'a plus le temps on apprend des techniques pour aller beaucoup plus rapide et du coup on ramène à l'école par exemple entre autres est-ce qu'il y a des apprentissages qui sont des échecs ? ça doit arriver heureusement on n'en a pas connu on a la plupart des apprentis qui sont passés par chez nous qui ont trouvé des postes soit chez nous soit chez l'énergie soit dans d'autres structures je pense que c'est un vrai investissement pour l'entreprise d'avoir un apprenti il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère il faut que les tuteurs soient vraiment investis dans la mission on ne peut pas laisser quelqu'un dire tiens il ne faut pas imaginer qu'un apprenti c'est de la main d'oeuvre facile qui va tirer du câble ou faire ce que quelqu'un un salarié n'a pas envie de faire c'est vraiment dans l'idée de transmettre ce n'est plus le stagiaire gratuit qu'évoquait Jean-Claude Walter tout à l'heure il ne faut pas que ça le soit parce que ça ça a du sens ni pour l'entreprise ni pour l'école ni pour l'étudiant clairement ce sont les talents de demain qu'on est en train de former et donc c'est parmi eux que vous embauchez en priorité si c'est possible oui absolument j'ai l'exemple dans mon service à la direction technique on a eu un alternant pendant deux ans à la fin de son alternance bon bah voilà il était tout naturel de lui proposer le poste se créait on lui a proposé et ça fait maintenant deux ans qu'il est dans la maison et tout marche bien et tout marche bien et vous avez l'impression d'avoir déjà laissé filer une perle ? il y en a quelques-uns qui sont effectivement passés chez nous et qui sont allés à la concurrence ouais c'est toujours un peu énervant quand on forme quelqu'un et qu'il part mais c'est la loi du marché c'est la loi de l'entreprise qu'est-ce que vous proposez comme poste à l'apprentissage ? alors je sais que le recensement est en cours donc je ne voudrais pas vous donner d'informations fausses il y a une campagne de recensement des besoins qui est en train de se faire et on communiquera d'ailleurs à 3IS très prochainement cette liste bon d'accord mais alors je vais poser la question autrement qu'est-ce que vous avez pris comme apprenti l'année dernière ? des collaborateurs en maintenance maintenance des systèmes audiovisuels on a des apprentis à la communication et au marketing il y a son 3 au graphisme également tout c'est le métier du graphisme qui évolue beaucoup puisqu'il n'y a plus que les logos antennes il y a tout ce qui va alimenter les réseaux sociaux la post-prod etc le champ c'est énormément étendu Guillaume qu'est-ce que votre apprentissage vous a permis de découvrir ? c'est une vaste question du coup déjà le stress d'être dedans parce que comme je disais tout à l'heure à l'école on a quand même plus ou moins le temps de faire les choses ou au pire le stress de l'examen ou voilà mais malgré quelques cas pratiques quand même mais je veux dire on a quand même le stress plus prononcé en entreprise et puis voilà palier ben voilà quand on est en entreprise on n'a pas le choix on est à notre poste et du coup quand on nous confie un poste il faut le il faut être il faut l'assumer il faut l'assumer voilà du coup comment ça s'est passé le choix de cet apprentissage d'abord est-ce que vous aviez toujours décidé de toujours voulu être apprenti et comment vous avez choisi l'entreprise ou est-ce que c'est l'entreprise qui vous a choisi ? l'apprentissage oui je voulais je voulais être apprenti parce que je trouve ben voilà on apprend mieux en entreprise aussi ça permet de voir autre chose que l'école et l'entreprise en fait j'ai fait mon stage de deuxième année dans cette entreprise et donc du coup ben quand j'ai et il m'a embauché aussi déjà pour certains voilà comme intermittent comme intermittent voilà pour certains concerts et donc du coup ben quand j'ai eu la proposition d'être en apprentissage je suis allé les voir directement et ils m'ont pris c'était un coup de foudre c'est ça ça rejoint vos passions personnelles oui ben plus ou moins oui j'ai fait j'étais DJ aussi du coup j'ai toujours été dans la musique depuis que je suis tout petit et ben il fallait que je trouve un métier dans la musique et du coup je me suis tourné dans le son et voilà si je peux me permettre c'est vrai que c'est génial parce que c'est des métiers je pense qu'on fait des métiers passion et l'alternance permet aussi ça d'apprendre vraiment les bases et les fondamentaux parce qu'il est faux il y a quand même des choses auxquelles on n'échappe pas et de pouvoir aller le vivre le tester l'expérimenter pendant ces périodes au travers de l'apprentissage dans l'entreprise c'est vraiment un truc qui est génial quel conseil c'est une question que je vous pose à tous les deux c'est vrai que vous allez répondre en premier quel conseil vous donneriez aux apprentis pour se faire embaucher pour être de bons apprentis c'est une bonne question ça ça veut dire je sais absolument pas quoi répondre c'est ça je suis en train de meubler alors on va demander à Guillaume pendant que vous réfléchissez je pense être avenant et pas attendre forcément qu'on nous dise de faire quelque chose en particulier et si on sait le faire et qu'on a envie de le faire montrer qu'on a envie et je pense que ça aide en tout cas l'engagement et la disponibilité ouais c'est assez juste je rejoins Guillaume là-dessus quelqu'un qui arrive en disant j'ai envie j'ai envie je suis disponible je veux voilà on a envie de l'accueillir vous avez beaucoup de candidatures par rapport au nombre de postes que vous proposez oui il y a souvent beaucoup de candidatures pas forcément toujours au poste auquel on s'attend typiquement il y a des métiers encore une fois je le disais tout à l'heure il y a des métiers qui ne sont pas toujours très très connus parce que naissant il y a peu de candidats maintenant dans les équipements audiovisuels il n'y a pas énormément de candidats qui se bousculent pour dire je veux venir réparer un truc en panne globalement ça ne sonne pas super sexy quand on le dit il y a la télé quand même voilà il y a le côté on est à la télé ça c'est plutôt rigolo est-ce que les apprentis que vous avez eu que vous avez embauché ont une évolution de carrière plus rapide que quelqu'un qui sort juste de l'école sans avoir fait d'apprentissage je pense que oui puisque déjà tout le temps passé en entreprise permet à l'apprentisserie déjà de se familiariser avec la vie Guillaume l'a dit tout à l'heure se familiariser avec la vie de l'entreprise ce n'est pas du tout les mêmes codes entre l'école et ce qui se passe en entreprise donc je pense que c'est un booster qui leur permet après de rebondir quand ils vont candidater à un autre poste d'avoir déjà ils ont le savoir après ils ont le savoir-être et ça ce savoir-être il l'acquiert beaucoup c'est compliqué le savoir-être en entreprise quand on revient d'une école non dans le cadre de travail on est quand même souvent en équipe et souvent même avec des personnes forcément qu'on n'a pas envie de travailler donc du coup on a quand même ce savoir-être en entreprise à l'école ça reste quand même plus ou moins la même chose ça peut arriver et alors sur le nombre de candidatures que vous recevez comment vous faites votre choix alors comme chaque manager finalement de son service fait sa sélection en général nous il y a une sélection une présélection qui est faite par l'équipe RH pour voir si déjà ça match entre le besoin et puis la candidature et puis généralement il y a une rencontre avec le manager du service pour déjà c'est une rassure humaine il faut que ça il faut que ça puisse si on a quelqu'un qui est très apathique devant et qui se dit oui j'ai très très envie de faire ça c'est moyen vendeur donc on essaie de lui faire comprendre qu'il faut se vendre un petit peu plus et généralement ça marche et ça si j'ai bien compris tout à l'heure c'est quelque chose que vous apprenez à l'école on est quand même plutôt bien encadré aussi à l'école justement pour l'insertion professionnelle et du coup c'est vrai que ça nous aide on est plus à l'aise en tout cas pour aller voir les entreprises plutôt que si on n'était pas encadré et c'était un peu par nous même et bien merci pour vos témoignages c'est riche de pouvoir partager comme ça avec des entreprises avec des anciens apprentis et on comprend bien que l'apprentissage quand c'est réussi c'est vraiment un mode de formation et de recrutement qui est gagnant en gagnant pour tout le monde et que c'est compliqué d'être contre du point de vue de l'entreprise comme du point de vue de l'étudiant l'alternance à 3IS concerne également l'univers du spectacle vivant de la régie et de l'exploitation cinématographique nous allons donc continuer ce tour de la question en accueillant des entreprises de ces secteurs à tout de suite nous voici de retour sur le plateau de l'émission l'apprentissage le tour de la question je suis maintenant accompagnée pour poursuivre ce débat de Barbara Delbeck qui est directrice des ressources humaines de Novelty qui est un acteur leader dans l'accompagnement des industries de l'événementiel la vidéo le son l'éclairage la structure la distribution électrique et le management technique d'espace vous faites à peu près tout en ce qui concerne le spectacle et la prestation autour du spectacle est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe en quelques chiffres oui bien sûr Novelty France c'est maintenant le groupe Novelty Magnum du Chaud puisqu'on a intégré deux autres structures c'est 215 millions d'euros de chiffre d'affaires bien consolidé avant Covid puisque la crise sanitaire a eu un impact c'est 850 collaborateurs permanents 1500-1600 équivalents en plein puisqu'on est le premier employeur d'intermittents du spectacle avec sur des périodes d'activité sur Novelty 1200 intermittents par mois et 250 collaborateurs permanents au sein de Novelty France combien d'apprentis ? 25 apprentis avec moi également Mathieu Nguyen qui est responsable du développement RH d'AMP Visual TV alors AMP Visual TV tous les gens qui gravitent dans le milieu connaissent vous êtes un des acteurs leaders des tournages télévisés spécialiste de la fabrication de programmes en direct des retransmissions sportives en direct est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les grandes familles de métiers qui sont exercées au sein d'AMP Visual alors étant une entreprise de prestations techniques on a un peu plus de 50% de nos effectifs qui sont des postes de technicien audiovisuel donc qui sont divisés en plusieurs sous-familles audio, vidéo HF, digital streaming et habillage alors à l'intérieur de ces sous-familles vous allez retrouver plusieurs typologies d'emplois des assistants d'exploitation audiovisuelle des opérateurs son des chefs opson des ingénieurs du son des chefs d'équipement on a également une autre population importante qui sont tout ce qui concerne la production avec des assistants de prod des chargés de prod des directeurs de production également tout un service ce qu'on appelle le support technique donc ça va être des services qui vont travailler main dans la main avec les différents supports techniques donc vous allez retrouver le service PARC qui gère l'ensemble de notre flotte de carrégie le service planning qui est un service très important puisqu'il permet de planifier l'ensemble des équipes sur les différentes prestations on va accueillir Mélissa Bastard qui est votre voisine qui a été diplômée de 3IS en 2019 de la formation technicien d'exploitation des équipements culturels donc l'apprentissage c'était au sein du cinéma le Baselin c'est ça ? oui c'est ça et vous c'est pas là que vous êtes employée maintenant mais vous nous raconterez ça tout à l'heure quel a été votre parcours ? alors j'ai intégré 3IS plus précisément la FOMAV dans la filière technicien d'exploitation cinématographique en alternance au cinéma en 2018-2019 et maintenant je suis projectionniste au cinéma Jacques Prévert aux Ulysse et j'ai recruté une apprentie pour qu'elle découvre et apprenne ce métier et elle est avec moi au quotidien c'est la transmission sans s'arrêter on va découvrir tout de suite en image un reportage dans une entreprise du secteur de l'événementiel le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueille cette année en apprentissage Roxane étudiante de 3IS spectacle vivant je m'appelle Roxane Gzil je suis en 3ème année de régisseur du spectacle vivant à 3IS et je suis en apprentissage au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines bonjour je suis Gilles Maréchal et je suis le directeur technique du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ça se passe vraiment très très bien je suis très très content de la façon dont ça se passe avec elle elle est extrêmement participative elle est vraiment extrêmement bien intégrée à l'équipe ça se passe vraiment quand même alors curieuse compétente et dynamique au quotidien elle a plus fait du travail d'électricien montage réglage alimentation puisque c'est sa base mais c'est compliqué en ce moment de ne pas lui donner des régies parce qu'elle est arrivée à un niveau de compétence c'est une maîtrise du bâtiment et des équipes qui lui permettrait de faire des régies nous on a la confiance qu'on peut lui porter mais normalement on n'est pas censé faire ça encore tant qu'elle est apprentie par ailleurs on développe en ce moment une nouvelle partie de son travail qui est la régie générale puisqu'on accueille des spectacles extérieurs début juillet et donc elle m'aide énormément à constituer tous les dossiers de demande d'autorisation de dossiers de sécurité et ainsi de suite génial parce que j'ai appris beaucoup j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires je me suis intégrée j'ai l'impression d'être à la maison en fait et que d'avoir appris le métier comme j'avais besoin de l'apprendre découvert plein de choses bah c'est ça génial alors forcément c'est hyper important parce que je rencontre des professionnels je rencontre des compagnies en fait ce métier c'est que du réseau social et donc je me fais un réseau en fait en travaillant ici en découvrant des nouvelles personnes alors moi étant pas un technicien de terrain je suis directeur technique j'ai un rôle un peu plus lointain d'orientation de vérification qu'elle a passé par à peu près tous les domaines mais c'est plutôt les techniciens de terrain sont lumières plateau qui l'ont formé vraiment dans les détails et sur les choses importantes donc moi c'est plutôt en orientation et aujourd'hui développement un peu vers ce qu'elle a pas encore beaucoup fait c'est à dire la régie générale et bien écoutez c'est de bénéficier une fois d'abord c'est excellent de former les techniciens parce qu'on a besoin de les former et après on bénéficie de quelqu'un qui connaît notre théâtre qui connaît l'équipe et qui ça s'est bien passé peut devenir une nouvelle personne qui travaille avec nous c'est le premier avantage et puis surtout c'est de dire qu'on a des gens avec nous qui sont les rencontres puisqu'on connaît leur formation alors je pense que c'est celui qui remplace l'ancienne façon d'apprendre avant on était un jeune on débarquait dans un théâtre il y avait un vieux sous son aile et qui vous formait c'était quand ça que ça marchait aujourd'hui heureusement il y a des écoles parce que les techniques ont beaucoup évolué il faut vraiment apprendre des compétences de base mais l'apprentissage permet d'avoir à nouveau cette immersion dans une équipe et d'apprendre sur le terrain parce que sans le terrain de toute façon de la formation de l'OCR de s'intéresser à tout de poser plein de questions d'être curieux de tous les métiers de tout le panel de choses à apprendre une saison géniale plein de spectacles plein de nouvelles personnes et de compagnie non seulement on en avait envie avant mais Roxane a confirmé le fait qu'on en avait besoin donc actuellement je travaille avec Pierre qui m'en apprenti en alternance depuis le 1er septembre 2019 c'est une alternance sur deux ans pour une formation de technicien d'exploitation cinéatographique je m'appelle Nathalie Pedro je suis responsable du site au cinéma l'ambiance à Senonche je m'occupe de tout ce qui est ponctuel au sein du cinéma donc ça va de l'accueil à la projection en passant par l'affichage la diffusion du programme et tout ce qui s'ensuit mon rôle en tant que tuteur c'est de pouvoir donner tout mon savoir donner, lui apprendre tout ce qu'il a à apprendre en fonction de ses demandes également mais surtout de manière à ce qu'à la fin de ses deux ans il puisse gérer lui-même une salle d'exploitation notamment une monosalle parce que c'est dans laquelle on travaille qu'il puisse gérer tout seul une monosalle aisément il est investi autonome et rigoureux au quotidien ça avance tout au long de l'année on lui rajoute des choses de plus en plus mais au quotidien c'est la réception d'abord en priorité la projection c'est-à-dire savoir gérer une séance en termes d'opérateurs projectionnistes de bout en bout c'est-à-dire l'arrivée des copies le suivi des copies la gestion d'une séance c'est-à-dire pouvoir mettre en oeuvre une séance convenablement et à la suite se greffe à ça la gestion de l'accueil de la caisse de l'affichage de la diffusion du programme et de la communication sur la salle du cinéma Généralement on les reçoit quand même ils ont une vingtaine d'années donc c'est quand même le premier pas vers son futur métier que ce soit pour certains la première approche face à un premier patron donc c'est le premier pied dans le milieu professionnel donc tout est bon à prendre même s'ils ne suivent pas cette carrière par la suite c'est de l'expérience et des connaissances qu'ils acquièrent dès le départ Barbara et Mathieu on voit que l'apprentissage occupe maintenant une place centrale dans la formation des jeunes en France est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps et pourquoi vous recourez à l'apprentissage dans vos entreprises Barbara ? Depuis combien de temps j'ai envie de dire chez Novelty c'est depuis toujours Novelty c'est 25 ans d'expérience c'est 25 ans qu'on a intégré des jeunes en apprenti maintenant je ne vous cache pas que ça a effectivement trouvé une place encore plus importante ces dernières années je dirais même ces cinq dernières années sur tout type de métier maintenant notre métier étant la technique on va effectivement plus axer l'apprentissage sur ces métiers là parce que tout simplement pour comme je l'ai entendu précédemment pour recruter nos talents de demain parce que c'est l'objectif c'est d'avoir effectivement du personnel qualifié qui connaissent bien les rouages de l'entreprise et qui qui sont capables sur le terrain d'apporter en tout cas la qualité la satisfaction client et l'image de l'entreprise parce que c'est aussi eux qui sont le reflet de l'entreprise sur le terrain donc voilà donc nous la place des apprentis au sein de l'entreprise est très très importante et on a fait d'ailleurs le choix pendant la crise sanitaire qui nous a profondément affecté et touché sur le plan économique de continuer à former et à recruter des jeunes en apprentissage et vous avez pu les mettre sur le terrain on a pu les mettre sur le terrain parce qu'on a mis en place un système effectivement un système de planning qui nous a permis à chaque fois de mettre un encadrant avec eux et pouvoir effectivement les mettre sur le terrain alors on a des typologies d'alternants qui sont sur le terrain et d'autres qui ne le sont pas donc de toute façon on s'adapte effectivement en fonction du poste et des besoins des uns et des autres il y a des apprentis qui ne ressentent pas le besoin d'aller sur le terrain parce que voilà ils se destinent sur un métier plus de maintenance et chez MPVisual comment ça se passe c'est aussi une formation enfin un type de formation qui est en augmentation oui alors c'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que l'alternance est mis en place depuis l'époque des contrats de qualification donc principalement sur des métiers techniques et production donc on va recruter tout type de postes des assistants d'exploitation audiovisuelle des opérateurs serveurs et on met en place également un système de tutorat donc ils vont en binôme sur le terrain sur les prestations jusqu'à ce qu'ils soient assez autonomes pour pouvoir être planifiés comme un technicien classique vous en avez-vous combien des apprentis ? alors ça tourne aux alentours de 10-15 contrats en fonction de ceux qui rentrent et ceux qui sortent en tant qu'entreprise pour l'un comme pour l'autre quels sont les avantages de l'apprentissage ? on a bien compris vous recrutez vos talents de demain mais au-delà ? au-delà c'est aussi des personnes qui vont être motivées par l'idée d'intégrer l'entreprise par la suite pour nous c'est du gagnant-gagnant dans le sens au-delà du fait qu'effectivement on va les garder on arrive aussi on va dire comme on les forme depuis le début c'est nous qui sommes effectivement à l'initiative de la formation et c'est propre à l'entreprise donc ce qu'on va leur donner c'est un petit peu comme c'est notre serveur faire c'est un petit peu la marque novelty donc ils auront effectivement un autre enseignement ailleurs mais ils auront l'empreinte novelty qui restera donc c'est quoi l'empreinte novelty ? l'empreinte est assez forte j'ai envie de dire c'est déjà c'est une culture d'entreprise qui est basée beaucoup sur l'humain voilà on est dans un milieu on se tutoie tous on est tous très solidaires les uns les autres on compte pas on compte pas son temps et son investissement et ça cette empreinte là est quand même assez forte parce que c'est vrai que les alternants chez nous ils sont vraiment considérés comme un salarié lambda dans l'entreprise et même s'ils sont sur la phase de l'apprentissage c'est vrai qu'on essaie toujours de leur montrer que derrière l'action qu'ils ont menée ou derrière la prestation qu'ils ont suivie et ben ils ont la satisfaction de la réussite de se dire bah finalement voilà soit c'est passé à la télé parce que il y a des programmes qui se font en télévision sur la télévision d'autres où c'est sur la fashion week et là on se dit oh bah oui effectivement j'ai fait du Dior j'ai fait tout ça et ça c'est magnifique vous trouvez la même fierté chez les apprentis qui peuvent travailler pour AMP oui on sent on sent effectivement un sentiment d'appartenance qui se développe assez rapidement des collaborateurs qui sont comme tu le disais en alternance mais qui sont vraiment considérés comme des salariés AMP Visual TV il y a grande motivation on sent beaucoup de alors on travaille aussi bien on recherche aussi bien les compétences techniques les compétences savoir-être c'est vraiment sur ces deux axes là qu'on va mettre le paquet quoi et quels sont les profils que vous recherchez en apprentissage pour 2021-2022 ? tout type de profil on a aussi des profils sur la fonction support maintenant c'est pas le plus gros effectivement de nos recherches parce que parce que sur la fonction support on va dire qu'on a déjà des jeunes qui sont en alternance voilà sur la communication notamment et sur la partie RH on recherche des jeunes sur la partie technique beaucoup plus et c'est ce qui nous intéresse chez 3IS parce que c'est la moitié en tout cas sur 2020 c'est la moitié de nos alternants chez 3IS donc c'est surtout sur tout ce qui est maintenance son lumière vidéo on a aussi de la distribution électrique et surtout énormément sur la rentrée de la régie générale sur des sites qu'on a en gestion avec notamment le Quiber-en-Li enfin c'est des sites comme ça prestigieux oui et chez vous ? écoutez pour reprendre c'est vrai que c'est un enjeu très important puisque ça permet d'axer vraiment sur le transmission des savoirs de pouvoir valoriser les collaborateurs qui vont être tuteurs ou maîtres d'apprentissage dans cette mission d'accompagnement des jeunes donc principalement pareil des métiers techniques assistants d'exploitation des opérateurs serveurs donc on recherche aujourd'hui un type de profil qui est allié à la fois de la technique audiovisuelle mais à la fois de la technique informatique donc avec la maîtrise notamment des réseaux IP etc on va rechercher également des profils d'assistants de production donc ça va être variable en fonction des années en fonction des besoins mais il peut nous arriver aussi de recruter sur des postes de techniciens de maintenance sur de la logistique très peu sur les fonctions de support donc voilà principalement technique ou support technique et production Mélissa vous vous êtes rentrée dans une entreprise qui était beaucoup plus petite tu imagines c'était ni Novelty ni AMP comment ça s'est passé ? alors j'étais ici à la FOMAV et on m'a aidée à trouver une entreprise et quand j'ai eu l'entreprise je suis allée jusque là-bas parce que c'était en Normandie j'ai fait un entretien et tout s'est bien passé vous travaillez sur quel rythme quel était le rythme de l'apprentissage ? deux semaines deux semaines j'étais deux semaines en apprentissage et deux semaines à l'école et est-ce que d'un point de vue logistique c'est pas compliqué j'ai besoin d'un logement ici à Paris à l'école et j'ai besoin d'un logement en Normandie là où je travaille ça coûte cher ça ? dans mon cas je vais chez mes parents donc ici et en Normandie j'avais un appartement étudiant donc c'était gérable ? oui voilà c'était gérable d'accord quelles sont les relations que vous avez avec les écoles pendant vos campagnes de recrutement d'apprentis ? pour nous il faut effectivement avoir une relation assez étroite avec l'école parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'ils arrivent aussi à détecter le besoin et qu'ils connaissent les jeunes donc ce que nous on va devoir déceler en entretien eux en tout cas ont déjà connaissance donc c'est un réel appui en tout cas sur l'intégration des jeunes savoir les orienter sur le bon poste parce que comme je le disais nous on a des postes qui se destinent plus à être sur le terrain et donc il nous faut des profils qui soient autonomes parce que malgré tout on ne peut pas toujours être derrière eux il faut aussi les laisser s'envoler à un moment donné donc c'est très important dans un premier temps au moment du recrutement d'avoir cette relation avec l'école mais aussi sur le suivi du jeune parce que si ça se passe mal à l'école ça se passera aussi mal en entreprise en tout cas sur sa poursuite vous avez eu des mauvaises expériences ? c'est très rare mais c'est arrivé mais c'est très très rare chez 3IS ça ne m'est pas arrivé je suppose que vous établissez des relations de confiance avec des écoles plus qu'avec d'autres ça marche mieux on se comprend mieux oui c'est vrai le feeling c'est partout et effectivement vous avez raison il y a des écoles avec qui ça fonctionne mieux parce que la relation qu'on va avoir avec l'école effectivement va se dérouler va être plus fluide et on va pouvoir suivre l'école c'est vraiment le centre et les apprentis et les entreprises doivent lui faire confiance pour moi c'est effectivement c'est l'interface entre le jeune et l'entreprise c'est l'école sur les 25 apprentis que vous avez chaque année vous en embauchez combien à peu près ? normalement j'ai envie de dire c'est la règle 80-20 on a au moins 80% de nos jeunes qui vont trouver une issue favorable avec un CDI ou alors avec une proposition en tant qu'intermittent après je dirais les autres se destinent peut-être à d'autres fonctions ou sur une poursuite d'études voilà mais des échecs on en a vraiment comme je disais c'est très rare Mathieu vous êtes vous-même un ancien apprenti et quand on est un ancien apprenti est-ce qu'on devient un RH très très partisan de l'apprentissage ? oui évidemment évidemment moi ça m'a permis de pouvoir mettre le pied dans l'entreprise d'avoir mon premier statut salarié quelque chose de tout bête mais d'avoir sa fiche de paye avec notre nom voilà on a vraiment une posture on rentre dans une entreprise on peut mettre à profit notre savoir théorique on va dire et le mettre en application dans des conditions réelles de travail donc forcément très partisan de l'alternance Mélissa elle avait un rythme d'alternance donc de deux semaines deux semaines est-ce qu'il y a des rythmes qui vous paraissent plus favorables que d'autres ? oui oui je m'orienterais plus effectivement sur un rythme comme celui-ci ou sur un rythme une semaine une semaine à la limite même trois jours deux jours mais sur les rythmes un mois d'école un mois d'entreprise ou alors ils sont en entreprise deux mois trois mois et on les revoit plus ces rythmes-là c'est vrai qu'on essaye effectivement de les écarter et chez MP ? alors nous c'est un petit peu le contraire en fait on a du mal à travailler avec des alternants qui sont trois jours deux jours parce qu'il faut qu'on ait des collaborateurs qui soient assez flexibles au niveau de la planification puisqu'on essaie de répondre à la demande de nos clients donc on privilégie des rythmes minimum une semaine une semaine après si ça peut être deux semaines deux semaines c'est mieux trois semaines une semaine c'est encore mieux et Mélissa qu'est-ce que vous avez découvert et appris pendant votre apprentissage ? j'ai pu découvrir déjà la culture du cinéma j'ai découvert comment manipuler les différents types de projecteurs numériques qu'on peut retrouver actuellement dans nos salles mais aussi les projecteurs argentiques avec les bobines en 35 et en entreprise j'ai pu mettre en pratique tout ce que j'ai appris à l'école j'ai appris à contacter les différents distributeurs pour recevoir les films le contact avec la clientèle quand j'étais en billetterie ou en vente de confiserie et j'ai aussi eu la chance de participer à un événement on avait organisé un mini festival pour les enfants d'une semaine et c'était très bien et en quoi cet apprentissage vous a enrichi ? pour moi je trouve que l'apprentissage c'est très enrichissant parce que le fait de pouvoir pratiquer et appliquer ce qu'on voit en théorie c'est mieux et j'ai perdu mes mots cette expérience là vous a permis d'avoir votre diplôme ? oui oui j'ai obtenu mon diplôme et grâce à ce diplôme j'ai pu avoir un an d'expérience donc trouver du travail plus rapidement et maintenant mon entreprise actuelle ils peuvent profiter de mon expérience passée et je suis actuellement projectionniste avec une apprentie c'est vous qui l'avez recrutée ? oui elle vient de l'école ? oui ça se passe bien ? oui très bien merci je vous remercie d'avoir participé à cette émission l'apprentissage le tour de la question vous savez que 3IS organise cette semaine une semaine spéciale apprentissage donc je vous souhaite à tous de trouver les contrats dont vous rêvez merci au revoir je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage ST' 501 ...